salut à tous alors du coup aujourd'hui une petite vidéo sur l'autonomie on va beaucoup demander c'était quoi l'autonomie d'une tesla modèle 3 standard range plus alors aujourd'hui je me suis fait un trajet de 173 km avec une batterie chargée à 100% plus une journée bloquée sur un parking il faisait trois degrés quasiment toute la journée donc ça a consommé beaucoup d'énergie et du coup je rentre après 173 km avec 15% de charge de batterie donc grosso modo dépasser les 200 km en hiver avec une tesla modèle 3 standard range plus c'est fort sachant que bon je n'ai pas non plus forcé sur l'accélérateur j'étais toujours au régulateur de vitesse et l'autopilote et que je n'ai pas fait d'autoroute c'est bien sûr sur autoroute ce serait encore pire en moyenne sur autoroute en plein été j'arrive à faire 240 km sur autoroute et puis après sinon au trajet quotidien donc uniquement de la nationale je peux monter jusqu'à 300 340 km mais les 400 kilomètres annoncés en wltp en toute franchise moi je les ai jamais vu après je ne conduis pas comme si enfin je n'ai pas une éco conduite j'ai une conduite bas normal en fait de quelqu'un qui utilisait le thermique donc j'étais au thermique avant et du coup j'ai les habitudes du thermique donc je roule toujours à la vitesse qui va bien et puis si j'ai besoin d'accélérer j'accélère donc du coup voilà donc je pense que un retour d'expérience après un an et demi c'est que officiellement c'est annoncé à 400 km mais en vérité vous irez pas plus loin de chez vous que dans un rayon de 200 km si vous dépassez les 100 km le rayon dans la journée sans avoir de points de recharge bah du coup ça risque d'être un petit peu plus sportif et du coup un arrêt un super chargeur qui ne sont pas toujours disponible dans les campagnes donc si vous faites des trajets qui sont pas couvert par l'autoroute et ben du coup il ya plus de chances que vous croisi un super chargeur sur votre route et il vous faut des fois faire des faire des détours de quelques 20 30 kilomètres pour essayer de choper un super chargeur du coup bon tout ça c'est à planifier dans ces dans ces journées de déplacement mais aujourd'hui par exemple c'était une journée qui n'était pas prévu enfin pas vraiment prévu du coup j'ai chargé la voiture la dernière seconde et je suis parti avec 99% de charge mais voilà quoi si c'était un peu juste c'était un peu juste du coup voilà donc après certains vont dire ouais mais t'as qu'à acheter une batterie plus cher mais ben non en fait j'ai acheté celle là donc donc c'est avec celle là que je compose du coup au moins je vous fais un retour d'avis positif sinon en tout cas ce matin il y avait la nouvelle mise à jour qui est assez sympa parce que du coup quand on fait ouvrir le coffre on a une petite animation 3d du coup c'est sympa voilà et c'est pareil pour l'ouverture des portes c'est ce qui va changer après ils ont changé la réorganisation du tableau de bord principal et et voilà enfin grosso modo ils ont un peu tout réorganiser le menu ici ah oui puis en parlant d'un truc qui m'a bien fait chier aujourd'hui c'est qu'il a beaucoup plu et vraiment le les essuie-glaces automatique enfin c'est un peu de la merde du coup j'étais quasiment tout le temps en manuel position 2 ou 3 pareil comme comme les feux de route automatique ça marche pas du tout enfin ça marche très mal faut dire ce qui est voilà bah du coup c'était la petite review la petite review instantanée sur l'autonomie donc les chiffres à retenir 300 340 kilomètres maximum en été sans utiliser la clim bien entendu et puis en hiver du coup en mettant le chauffage par température de 3 degrés atteindre les 200 kilomètres dans la même journée c'est compliqué voilà bien entendu j'ai le mode sentinelle qui est activé j'utilise le chauffage le siège chauffant enfin voilà le fin j'utilise la voiture comme je dois l'utiliser d'accord pas en mode économie d'énergie voilà voilà bah écoutez je vous dis à plus pour une prochaine vidéo salut